Eh coucou toi, je suis le vétérinaire Kali. Alors, qu'est-ce qui t'amène ici ? Ah, ton petit chien ! On va s'occuper de lui. Alors, je vais juste commencer par quelques informations. J'ai besoin de ton prénom. Ok. Comment s'appelle le petit chien ? Oh, c'est un joli petit nom. Euh, est-ce que tu peux me donner ton adresse ? Maintenant, j'aimerais savoir ton chien. Quand est-ce que tu l'as eu ? Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il est né ? Ah, c'est un tout petit bébé. Ok. Tu es déjà venu chez le vétérinaire avec ton chien ? Ok. Alors, on va regarder tout ça. Voilà, j'ai rentré les informations sur notre petite toux. Je peux l'attraper ? Le bébé prend très attention doucement. Viens là, voilà. Oh, il est tout mignon. Coucou toi. Il a un petit peu peur, c'est normal. Et, ça va aller. C'est sa première fois, c'est ce que tu avais normal. Eh, petit. On va lui faire quelques caresses pour le détendre. Il aime bien ça. J'espère que tu lui en donnes beaucoup de caresses. Eh bah alors, petite bête. On est prêt à vivre dans une grande famille. Ou pas ouf. Bien. On va commencer par l'examiner, ok ? Je vais commencer par regarder ses pupilles. Alors, regarde-moi. Pour les yeux, ça m'a l'air ok ? Les pupilles se contractent correctement. Et, tout va bien. C'est ton premier animal. Faudra lui donner beaucoup, beaucoup d'amour. Alors, ensuite, son museau. Je vais regarder ses dents. Si tout est bon. Je vous regarde dans la mâchoire. Et bébé. Il se tient bien, en tout cas il est bien calme. Canine là, juste devant. Et regardez un peu plus au fond. Donc, il faut savoir que, quand il sera plus grand, il faudra bien lui brosser les dents, ok ? C'est important. Pourquoi ? Parce que, on ne peut pas juste les donner à manger, sans jamais prendre attention à ses petites dents. C'est exactement pareil que toi. Il existe quelques petits bonbons, mais lui brosser les dents de temps à autre. Ce sera bien, ok ? Alors, petit but. Nous allons passer ensuite aux oreilles. Alors, où est-ce que j'ai un ? Juste ici. Allons-y, ça me reste. Tu le laisses jouer dehors ? Tu le laisses jouer dehors ? On a quelques petites saletés. Que je vais nettoyer ça, rapidement. Alors, ce sera pareil pour les oreilles. Il faudra toujours bien nettoyer l'intérieur. Ne pas aller jusqu'au fond. Regarde, je te montre. Tu prends sa petite oreille. Tu prends un petit coton. Et tu frottes. Juste les parois. Et un tout petit peu dedans, un tout petit peu. Comme ça. Tout doucement, comme ça. Voilà. Voilà. C'est tout propre. La petite poubelle. Voilà. Maintenant, il existe des petites infections pour les oreilles. Des petits fios quand ils sont bébés. Alors, je vais juste lui mettre un petit sérum dans les oreilles. Afin d'éviter ces petites infections. Attention, ça va couler. Ça va être un peu désagréable. Mais ça devrait aller. Un petit. Il est tout calme. Un petit. Il est tout calme. On va passer à l'autre oreille. T'es un grand garçon. C'est bien. Et voilà. Quel grand garçon. C'est bien. Tu me laisses regarder tes petites griffes. Voilà. On va regarder ses petites pattes. On va voir si les griffes sont bonnes. Et l'autre pâte. Et l'autre pâte. Les coussinets. Il faudra lui couper les griffes. Tu sais ça ? Quand il sera plus grand, elles vont devenir trop longues. Comme nous, il faudra lui les raccourcir. Sinon, il risque de se blesser. Tup 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 tup. Tup tup tup. Tup tup. Tup tup tup. Les petits coussinets. L'autre pâte arrière. Tup tup. Tup 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 tup. Tup 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 tup. Tup tup. C'est sûr qu'il est vrai, c'est du coup. Quand il sera plus grand, tu pourras aussi le dresser, tu pourras l'amener dans tes clubs de dressage et tu pourras lui apprendre à donner la patte, mais aussi à te suivre partout, à t'écouter, à même ouvrir les portes. Il pourra être ton meilleur ami dans toutes les situations, mais je suis sûre que ce sera un bon grand chien bien intelligent et très amoureux, très calin. Et bien, il faut que je lui fasse à présent sa piqûre. C'est une toute petite piqûre de rien du tout. Mais c'est évidemment des vaccins normaux pour les chiens, parce que les chiens peuvent attraper de grandes maladies, mais aussi en transmettre aux autres chiens. Donc l'important, c'est de le vacciner très tôt, afin de ne pas donner la possibilité à ces maladies de se propager ou même d'arriver. Alors il faut être un courage petit garçon. Et tout va bien se passer. Tiens, avant de lui mettre, tu lui fais un petit bisou. Vas-y, c'est bien. Il aura plus peur du tout maintenant. Et c'est juste ici qu'on va lui faire la petite piqûre. Tout va bien, tout va bien. Et voilà, tout s'est bien passé, tu vois. Il n'a presque pas réagi à la piqûre. C'est bien. T'as été un brave petit chien. On est fiers de lui, n'est-ce pas ? Ok. Allez, tu lui refais un tout petit bisou pour le féliciter. Voilà. On va faire un petit peu son pelage pour terminer, ok ? Pour ne pas le laisser repartir comme ça tout de suite après la piqûre. On va s'occuper un petit peu de lui. Alors j'ai ici, le brosse. Et on va tout doucement lui brosser les poils. Et à la piqûre. Il a des très beaux poils. Il a des très beaux poils. C'est vraiment tout doux. Tout doux les petits poils. Sous-titrage ST' 501. Et à la piqûre. Il a l'air un petit peu. C'est bon. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.